... Des clips dépassant le million de vues sur internet, l'artiste maorais Sourette, 23 ans, étudiant en droit à Nantes, est le nouveau cyclone du paysage musical de l'île Hippocampe. Voix de velours, mélodies savoureuses en langue maoraise, un choix assumé. ... Tout ce que j'ai fait en maorais, c'est ce qui m'a permis de me surpasser en chant, parce que je me sens tellement à l'aise, même dans les mélodies, parce qu'on a été bercés sur des sonorités qui ont un rapport avec notre dialecte. Donc c'est le m'gojo, l'embiwi, le tari, tout ça. Au studio d'enregistrement de son ami, l'artiste Dadjian, Sourette peaufine les derniers détails de son projet. Oui, bien sûr, il y a du travail, il faut qu'on puisse... Là, on est dans le jardin, c'est ici que tout se passe. Tout ce qu'on fait écouter, tout ce qu'on sort, ça passe d'abord par ici. Tout de suite, la voix, je suis resté scotier. Et là, j'ai réécouté le morceau, j'ai remis le morceau, j'ai remis encore le morceau. Ah, j'ai dit, celui-là, je ne connais pas et tout. Et j'ai écouté le son, les arrangements et tout. J'ai dit, franchement, c'est très original ce qu'il fait. Ça dégage quelque chose, mais vraiment... En fait, j'ai eu des frissons. J'ignorais que je pouvais chanter ou quelque chose comme ça. J'ignorais un peu ce potentiel. Mais sans vous mentir, c'est à l'école coranique. Encore une fois, c'est à l'école coranique que j'ai découvert ma voix. En pleine préparation de son nouveau format musical de 4-5 titres, Sourette Vistreo.